Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'associativité de SOLIDWORKS et de SOLIDCAM à partir d'un fichier CATIA natif en passant par la fonction 3D Interconnect de SOLIDWORKS. Cette fonction 3D Interconnect de SOLIDWORKS est incluse dans toutes les licences de SOLIDWORKS. Par contre, pour pouvoir ouvrir un fichier CATIA natif, une licence SOLIDWORKS Premium est nécessaire. Ici, on va s'assurer qu'on dispose bien d'une licence Premium. Et dans les réglages de SOLIDWORKS, s'assurer que la fonction 3D Interconnect est bien active. A partir de là, on va pouvoir ouvrir un fichier CATIA natif, un format 4 partes directement dans SOLIDWORKS. Ici, j'ai deux fichiers CATIA. C'est la même pièce, mais qui a simplement subi une montée d'indices des modifications dimensionnelles et géométriques et qu'on a enregistré sous la référence V2. On va d'abord ouvrir ce fichier CATIA natif V1 et on va effectuer un programme d'usinage. On va voir après comment mettre à jour les trajectoires d'outils, le programme d'usinage, à partir de cet indice V2. A partir du fichier SOLIDWORKS, que je vais tout de suite enregistrer, on voit ici dans l'arbre ce petit logo avec la petite flèche verte qui signifie justement qu'on est lié au fichier CATIA natif. D'ailleurs, si on édite la fonction 3D Interconnect, on voit bien le chemin vers le fichier CATIA. Et donc, à partir de ce fichier, on va simplement démarrer ici un projet de fraisage dans SOLIDWORKS. Alors, selon mes réglages, j'ai une origine de programmation qui vient se définir directement sur mon origine CAO, la pièce finie qui vient d'être renseignée automatiquement, et puis un brut aux dimensions de ma pièce, également automatiquement. A partir de là, on peut créer nos opérations d'usinage. Donc, soit on les crée manuellement une à une, soit il est aussi possible de venir glisser, déposer des modèles d'opérations. Donc, imaginons, on a des gammes un peu récurrentes et des gammes d'usinage un peu récurrentes. Ici, on peut les préenregistrer. Et donc, simplement en glissant, déposant comme ça sur le 3D, j'ai une gamme qui va pouvoir s'appliquer automatiquement un petit peu à mon 3D. Donc ici, j'ai une opération de poche qui vient faire les différents évidements de ma pièce. Ensuite, j'ai un perçage. Donc là, vous voyez l'opération détecte automatiquement le plan supérieur de la profondeur. Et puis, j'ai une petite opération d'ébavurage où l'on vient faire un chanfreinage pour casser les angles vides de la pièce. Donc, si on simule un petit peu tout ça, évidemment, voilà un petit peu ce que je vous donne. A noter que le chanfreinage, vous voyez, il ne fait que ce qu'il peut. Donc, il ne va pas jusqu'au bout pour pouvoir endommager les parois verticales. Et donc, l'idée, c'est de réappliquer ce projet d'usinage au fichier Katia Natif V2. Donc, pour ce faire, tout simplement, on va basculer ici dans l'arbre SOLIDWORKS. On va venir éditer la fonction 3D interconnect. Et on va venir aller sélectionner le fichier Katia Natif V2 dans lequel il y a eu des modifications géométriques et dimensionnelles. Quand je valide, en fait, SOLIDWORKS remplace le fichier Katia Natif V1 par le fichier Katia V2. Ici, vous le voyez. Et quand je reviens, moi, dans la partie F1O, dans la partie SOLIDCAM, on voit, on a des petits feux rouges qui apparaissent un petit peu partout, là, sur la pièce finie, sur le brut et sur mes opérations d'usinage. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus en phase avec le fichier 3D. Et d'ailleurs, si on regarde, on voit bien que mes trajectoires d'outils ne sont plus à jour par rapport au fichier V2, au fichier Katia Natif. On voit, par exemple, ici, que l'îlot, tout à l'heure, était carré. Maintenant, on est passé sur un îlot circulaire. On voit que les positions de perçage ne sont plus les mêmes. L'entraxe non plus. On voit que la rainure n'est plus la même non plus. Et puis, pareil, on a un changement au niveau des proofs. Donc, simplement, avec un clic droit, je vais pouvoir me demander de synchroniser. Les petits feux rouges disparaissent. Et puis, on va demander à synchroniser et à recalculer les opérations d'usinage. Et simplement, avec ces deux clics, ici, visuellement, vous voyez que toutes mes trajectoires se remettent à jour. L'usinage de la rainure, l'usinage de l'îlot, des perçages. Et simplement, si on relance la simulation, on constate que mon usinage s'est mis à jour automatiquement par rapport à l'évolution de ce fichier Katia Natif. C'est ça qu'on appelle l'associativité. Et donc, cette associativité, c'est le lien entre les trajectoires d'outils et d'usinage de SolidCAM avec le fichier 3D SolidWorks, mais également le fichier Katia Natif à partir de la fonction 3D Interconnect dans une licence premium. Merci.